La lampe de poche de la marque Nike-Core Salut à tous ! Aujourd'hui, je vais vous parler de cette lampe de poche de la marque Nike-Core et c'est ici le modèle MT-20C. Cette lampe m'a été envoyée par la boutique en ligne Gearbest que je remercie. Vous pourrez trouver dans le descriptif de la vidéo en dessous toutes les infos utiles ainsi que les liens vers la boutique en ligne. Déjà au niveau de l'emballage, vous pouvez voir qu'on a quelques infos. Elle fonctionne soit avec deux CR123A, soit avec une 18650, le type du Bulbom. On a une puissance lumineuse jusqu'à 460 lumens. On a la précision qu'il y a deux boutons latérons, on les verra après. Une autonomie jusqu'à 480 heures. Une projection lumineuse jusqu'à 8300 candelas pour la Beam Intensity. Elle résiste à des chocs. Elle est choc-proof jusqu'à 1,5 m et elle est waterproof jusqu'à 2 m. Voilà. On va passer au déballage. On a une notice en anglais. C'est un bon point. C'est mieux qu'en chinois pour nous. Faut-il encore que nous parlions anglais ? Je dis des bêtises puisqu'il y a quand même une version chinoise que je n'avais pas vu de l'autre côté. On retrouve ici un holster pour le mettre soit à une ceinture, un passant molle, un mousqueton que sais-je, selon l'utilisation que vous en aurez. Un petit sachet d'accessoires avec une attache de poignée Nightcore. Une attache pour mettre encore une fois toujours un passant molle, une ceinture ou une poche. Cela se clipse sur la lampe. Et des O-rings et un bouton de remplacement. Des pièces, des spare parts comme on dit. Toujours sympathique à avoir au cas où on casse quelque chose. Cette lampe, la voilà donc. On va la regarder vite fait. Elle a quelques spécificités que vous allez très vite apercevoir. Ici, par exemple. Cette pièce-là aussi qu'on verra après. Et si on le voit bien ici, vous devez voir quelque chose qui change. Voilà. Elle est faite comme d'habitude. Elle est taillée dans de l'aluminium CNC qualité militaire. La finition, comme toujours, quelle que soit la marque, elle est excellente. On retrouve ici le N de Nightcore. Bref, on va mettre tout de suite une pile. Voilà. Donc déjà, elle marche, elle marche fort. Voilà. À l'arrière, vous avez ici l'attache pour mettre la sangle pour le poignet. Vous avez le tail cap, le bouton pour pouvoir l'allumer et l'éteindre. Ici, vous avez un anneau qui vous permet que la lampe ne roule pas. Je ne voyais pas cela comme cela. Mais c'est une spécificité de cette lampe-là. Elle s'arrête de rouler en cas de pente inclinée. Pour l'allumer, vous pouvez faire du momentary ou du constant, comme souvent. Et donc, les particularités de cette lampe. On va l'allumer. On va essayer de partir du maximum. En fait, les deux boutons qui sont là vous permettent de passer d'un mode à l'autre. Vous ne jouez pas avec le tail cap à l'arrière. D'une certaine manière, c'est un plus et un moins. Vous avez 5 niveaux lumineux. Turbo, High, Mid, Low et Very Low pour tout ce qui est lecture de cartes, à la limite, ou progression à couvert. A côté de cela, vous avez aussi une lumière rouge. La lumière rouge, idéalement, cela ne provoque pas de gêne quant à l'adaptation de l'œil à l'obscurité. C'est-à-dire que si vous mettez une lumière blanche, cela va vous gêner. L'œil va se déshabituer à l'obscurité, alors que la lumière rouge ne pose pas ce problème-là. Cela a aussi la possibilité d'éviter des confusions, par exemple, avec des lumières autres, selon ce que vous allez utiliser cette lampe. Cela permet aussi de se retrouver, par exemple, si vous avez une team qui n'a que des lumières rouges, si vous voyez des lumières rouges en face, cela peut servir de signal, vu qu'on a non seulement la lumière rouge, mais aussi une petite lumière rouge clignotante. Cela peut vous permettre, en partie de nuit, je pense notamment à cela, à vous reconnaître. C'est une utilisation. Je me place dans l'Airsoft. Bien sûr, il y a toutes les fonctions habituelles de mémoire, le dernier mode allumé, le dernier mode utilisé. Vous avez la possibilité d'aller directement en appuyant, soit sur le bouton « plus » pour les appeler « plus » ou « moins », soit sur le bouton « plus » d'arriver directement au mode « turbo » en allumant ou directement au mode « rouge » avec le bouton « moins ». En plus des 5 niveaux de lumière et des 2 niveaux rouges, vous avez aussi le strobe, le SOS et un système de localisation. C'est-à-dire que quand votre lumière est allumée, on va passer en lumière par exemple, en appuyant sur les 2 boutons « plus » et « moins ». Là, par exemple, vous avez le mode « strobe », facilement reconnaissable. Là, vous avez ce qui est appelé par Nightcore un mode de localisation. C'est un flash pour marquer un emplacement, dirons-nous. Vous laissez la lampe à cet endroit-là, c'est un point de repère. Et on finit par, toujours en appuyant sur les 2 boutons, le SOS. A priori, très peu utilisé dans le monde de l'airsoft, mais ça a le mérite d'être là. On retrouve ici la lampe avec les accessoires fournis. Donc l'attache de poignée et l'attache en molle, ceinture, etc. Et la lampe, qu'on peut verrouiller comme ça dans son holster. Sous-titrage Société Radio-Canada